bonsoir nous sommes le vendredi 24 novembre c'est la bc week end fin d'une semaine une fois de plus riche en témoignages vraiment poignant et déroutant dans les jt des témoignages qui donne envie de dire c'est pas vrai quand on a des lunettes comme moi forcément on voit plus grand-chose depuis que je suis tout petit je monte dans les clochettes quand on va se coucher le soir on est content de se lancer pourquoi on dort j'ai pas eu le temps d'aller gil garagiste encore on sent bien là il mais n'est pas trop fort j'ai mis les mains dans la terre à 15 ans là je me suis dit ouais c'est cool ce matin j'ai ouvert la fenêtre j'étais un peu j'avais froid ça fait six mois que je dois faire finir la cuisine l'année d'après 84 c'est 80 on revient au gros dossier de la semaine ça ne vous aura pas échappé il pleuse en france en ce moment oui de la pluie le camp mais de la pluie fin novembre rien de bien surprenant mais un vendredi à l'approche du week-end vraiment chaque info peut donner lieu à une grosse investigation quand il pleut va-t-il mieux marcher ou courir et parce qu'ils font pas les choses à moitié ils ont fait appel à un expert si on augmente notre vitesse de déplacement forcément on va passer moins de temps sous l'eau si on court dans le sens du vent on va diminuer la vitesse relative des gouttes d'eau qui nous arrive dessus et forcément la quantité d'eau va diminuer on va être moins mouillé tout ça pour en arriver à la conclusion suivante ultime solution sortir son plus beau parapluie on n'y aurait pas pensé ces vendredis vraiment pour tout le monde un peu de féerie hier à new york avait lieu la parade de thanksgiving avec notamment sur les chars la dame qui n'a pas regardé les infos depuis un six mois sinon elle ferait pas cette gueule j'ai également le char qui va vous pourrir le week-end voilà maintenant je ne suis plus le seul à la voir dans la tête la mascotte qui comme nous tous est au bout du roule mais vraiment vraiment au bout du roule et contrairement à ce qu'on pense oui c'est sa main et aussi eric dupond moretti et elizabeth borne et comme la vraie elle va en france aussi ça sent les fêtes c'était aujourd'hui sur bfm alsace la petite soeur de bfm alors bfm d'habitude fait des bords annonces qui posent des questions du style allons nous vers une sortie de crise le conflit prendra t-il un jour fin sur bfm alsace les questions ressemble plutôt à ça l'ouverture des marchés de noël c'est sur bfm alsace comment se préparent les artisans quels sont les rendez-vous à ne pas manquer où trouver le meilleur vin chaud à où trouver le meilleur ça c'est une bonne question et je l'attendais cette édition spéciale tellement que je me suis branché bien avant le début ce qui m'a permis de découvrir ce programme aussi ludique que surprenant qui s'appelle cette saison le concept est très simple les noms des légumes de saison défilent à l'image en attendant qu'il soit leur pile sur fond de musique de doualipas c'est diffusé tel quel là il ya la vétrave à ben la phrase de brocoli carotte le céleri ça dure des plombeaux les choux de bruxelles on aura couru si ça dure au moins cinq bonnes minutes et de légumes et après cette soupe funky à 7 heures l'édition spéciale a enfin débuté et on en a pris plan la tronche niveau féerie lucy quel est le programme des festivités par le programme il n'a pas encore commencé ça commence à 14 heures pour le début de la calme ici un vous le voyez les 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 chalets sont sont encore ouverts le sapin qui est derrière moi est encore ce qui pose donc la question de l'utilité du duplex à 7 heures pour un événement qui débute à 14 heures mais comme je suis plein d'espoir je suis revenu à 8 heures c'est pour l'instant à 8 heures le calme avant la tempête j'imagine ah oui exactement mathieu tu vois derrière moi les les chalets ils sont encore fermés les illuminations elles ne sont pas encore activés mais ça ne devrait pas tarder encore quelques petites heures de patience pardon j'apprends des trucs surprise puisque on a croisé encore une fois comme tous les vendredis une pluie de stars dans les tranchants gratin regardez à croiser francis la dame qui s'est pris une météorique sur sa bagnole l'abbé pierre en sortie de noroto liliane bettencourt devant mcdo pierre jean chalençon des mères mercotes en cuisine évidemment isabelle balkanis sans patrick bernard thibault et noir vert allez nous sommes vendredi et c'est l'heure de la piqûre de rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi l'émission cette semaine précédemment c'est à vous de l'orfèvrerie collective saïa j'espère que je prononce bien et bien prononcé ou pas chef c'est pas ça pardon ce sera plus clair tout à l'heure le trafic de vieux de drogue pardon au côté paillanotis pas ce qu'on tout à fait tout va bien tout à fait j'ai fait un résumé ma père tout va bien tous les soirs les chansons les chansons les récits de son papa pour c'était une excellente soirée nos invités à nos téléspectateurs à mon magie pas du tout papa laurence bocolini c'est magie si j'avais une canne je vous taperai dessus un bouillon de de ça c'est le premier et le nouveau rudy wayne merci beaucoup alors moi j'avais betterave clairement c'est peine betterave c'est une burrata allemand la compagnie c'est un yacuzzi et c'est dingue mais c'est ça vous l'avez bien dit merci à vos places cette semaine hier même vincent lacoste qui est nul mais alors vraiment nul ni oui ni non qui n'existe pas dans la société bah oui on était vécu dans les années 60 sur un handicap parce que vous avez ouais ouais pour de vrai ouais bien sûr si vous allez très très bien en 2022 ouais comme sympatoche ouais ça c'est sûr vous avez bien senti le requin là bien sûr l'esprit de compétition oh non on peut du tout 14 ans oui petite coulisse nous avons des timings à respecter dans l'émission nous sommes censés rendre à l'antenne à l'heure ce que nous faisons rarement alors quand certains invités sont un petit peu trop long chacun sa technique pour leur faire comprendre emily par exemple c'est le tu m'oubliera de la rousseau qui était d'ailleurs une reprise à la base de régime ouais c'est une façon que j'aime beaucoup je trouve je trouve le texte absolument magnifique et j'en ai donné quelque chose d'un peu plus intime pour sentir un peu plus et moi je me suis régalé à très très bien foutu alors on se retrouve tout après ce petit point audica patrick qu'on va mais pas mieux exactement c'est du quoi du pragmatisme cette année très grande et la table n'est pas grande patrick est simplement sourd comment mais non on parlait sur pragmatisme non mais vous ne vous entendez pas entre vous cette semaine malgré l'absence d'invités internationaux et donc de la latence dû à l'attente de la traduction les sujets de conversation était quand même assez rare c'est passé beaucoup de choses néanmoins pensé pour mohamed je ne sais pas ce que tu avais fait ce jour là mais on te l'a fait payer tu as fini seul au coin on dirait que jusqu'à 21h avec émilie pierre patrick mohamed est notre chef ce soir la bête avait vraiment le sens de l'accueil ça fait plaisir parce que je voulais repasser les archives de chirac en 98 avec les joueurs et on ne pouvait pas et ben voilà c'est la même chose l'info revient lundi bon week-end c'est fini ben oui c'est fini